Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus où je vais vous apprendre plein de petits trucs sur le film Captain Marvel. Et aussi je vais vous expliquer comment j'ai recréé une scène de ce film grâce à un nouveau pack que j'ai sorti, le Photon Pack. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Focus. Captain Marvel, c'est l'héroïne qui a été introduite en dernier dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est le personnage qui est censé sauver tous nos héros dans le dernier Avengers Endgame. Dans cet épisode de Focus, on va s'intéresser aux effets spéciaux qui sont propres à Captain Marvel. Voilà pourquoi on va commencer par le chat. Dans le film, il y a un chat qui s'appelle Goose. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous dire de quoi il est capable, mais ce chat est un petit peu bizarre. Ça fait peur. D'ailleurs, je pense que Fury va s'en rappeler longtemps. Et du coup, travailler avec des animaux sur un tournage implique beaucoup de choses. Il faut un dresseur, il faut s'assurer que l'animal est bien traité. Donc il y a vachement de choses à faire. Sur le tournage, il y avait donc plusieurs chats. Il y en avait 4 en tout. Mais celui qui a été retenu et celui qui travaillait le mieux avec les autres acteurs était Reggie. Du coup, c'est lui qui a prêté ses traits pour la 3D. Car oui, les plans où vous voyez le chat sont presque en totalité faits en 3D. Dans le film, sur 100 plans où on voit le chat, 70 sont en 3D. Le chat a été réalisé à la fois par l'entreprise Trickster, qui est une très très grosse boîte d'effets spéciaux. Mais pour les plans les plus complexes, ils ont appelé l'entreprise ILM, Industry of Light and Magic. Qui est, on va dire, l'entreprise d'effets spéciaux. Alors maintenant, on va jouer à un petit jeu. Voici une petite vidéo où on voit le chat. Et là, je vais te demander un truc. Sais-tu faire la différence entre le chat réel et le chat 3D ? Je te laisse voir. Oui, le chat réel était celui à gauche. Donc si tu t'es trompé, vérifie quand même que ton chat ne soit pas en image de synthèse. On sait jamais. Maintenant, passons à un autre effet qui a été largement utilisé dans ce film. Il a fallu rajeunir certains acteurs. Comme Samuel Jackson et Clark Gregg qui jouent l'Algent Coulson. Car oui, ce film se passe en 1995. Ces effets de rajeunissement ont été faits par la boîte LolaVFX qui est un petit peu spécialisée dans ce domaine-là. Et du coup, ils ont dû recréer les traits des acteurs quand ils étaient plus jeunes. Ils se sont donc basés sur des films comme Pulp Fiction qui est sorti en 1994. Pour avoir des informations de Samuel Jackson en 1994, pour le reporter sur le Samuel Jackson de maintenant. Et pour faire cet effet de rajeunissement, ils ont utilisé le logiciel de compositing Autodesk Flame. Et ils ont dû vraiment s'appliquer à refaire ces effets-là parce que ça peut vite dégénérer. On se rappelle tous de la moustache de Superman. Du coup, ils ont fait passer Samuel Jackson de son âge initial 70 ans à 45 ans. Et pour ça, ils ont appliqué des textures sur son visage. Ils ont lissé sa peau. Ils ont levé des rides. Et ils ont dû retravailler la structure du visage donc pour le rajeunir. Comme vous le voyez sur ces photos, les acteurs avaient des petits points noirs sur le visage. Pour qu'ensuite, ils puissent se raccrocher à ses points pour faire du tracking. Et du coup, faire le rajeunissement d'acteur. Donc là, on peut voir que c'est la photo de l'agent Coulson sur le tournage avec tous ces petits points-là. Donc on voit qu'il est un petit peu vieux. Et là, on peut voir sur ces photos qu'ils l'ont rajeuni. Donc ils ont tiré sa peau pour créer vraiment quelque chose de jeune. En tout, Lola et FX ont travaillé sur 500 plans. Dont 385 ont été retenus au montage final du film. Alors imagine, tu fais partie des artistes qui ont bossé sur les 115 derniers plans. Et là, tu vois que les plans où tu n'as pas travaillé ne sont pas retenus au montage. T'as envie de mourir. Maintenant, parlons un petit peu des effets de Captain Marvel en elle-même. On va parler de ses pouvoirs ultra énervés. Ses pouvoirs ont été réalisés par plusieurs studios. Mais en grande partie par ILM et Trickster. Les pouvoirs se désignent en plusieurs niveaux d'effets. En tout, il y en a 6. Le numéro 1, c'est de la lumière et des particules qui sortent de son bras. Le niveau 2, ce sont des particules et des lumières qui sortent de ses deux bras. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 6. Ouh là, la meuf, c'est carrément un super saillant. Pour recréer ces effets d'énergie, les boîtes qui ont travaillé sur cet effet ont utilisé le logiciel Houdini. Pour générer des particules ultra complexes, pour recréer des champs gravitationnels et des champs magnétiques. D'où ces espèces de courbes que tu vois parfois. Ça fait penser vraiment à des champs magnétiques qu'il y a. Tu peux en voir d'ailleurs sur le net. Ça fait vraiment des espèces d'arc. Donc ils ont dû recréer ça, ils ont dû en chier. C'est super beau, j'adore. Et comme on peut le voir sur ces photos de tournage, on peut voir l'actrice Brie Larson avec un bracelet LED sur le bras. Pour donc avoir de la lumière qui interagit sur l'environnement, mais aussi sur son visage et ses habits. Encore une fois, je te le dis très souvent, mais avoir de la lumière qui correspond aux effets que tu vas faire ensuite en post-production aide énormément au réalisme des effets. Si tu veux faire des effets spéciaux, prends une caméra, ensuite un micro et ensuite des light. Des light, des light, des light. Ils ont aussi joué avec les cheveux de l'actrice en les recréant en 3D et en faisant passer des textures hémissives à l'intérieur qu'ils ont ensuite placées sur les cheveux. Pour donner comme un effet d'énergie qui se déplace dans les cheveux très rapidement. Donc ça c'est très cool, c'est très stylé. Ça doit être assez compliqué à faire, mais franchement, ça rend super bien. Ensuite, un autre effet qui a été utilisé sur Captain Marvel, ce sont l'effet subsurface catering. Tu sais, je t'en parle vraiment souvent, l'effet subsurface catering, c'est quand tu prends une lampe et que tu mets ta main par-dessus. Tu vois cette lumière rouge qu'il y a à travers mes doigts ? Et bien c'est ça le subsurface catering en 3D. C'est quand il y a de la lumière très très fort qui pénètre un objet et du coup ça va faire apparaître la translucence de l'objet. Maintenant on va parler de l'endroit où se trouve Captain Marvel quand elle est dans l'intelligence artificielle qui régit tout sur sa planète. Quand elle est dans cette sorte d'IA, Captain Marvel est dans un endroit qui semble un peu infini, avec des espèces de trous de lumière au plafond qui font passer des god rays, c'est super stylé. Et bien pour la petite anecdote, cet endroit existe vraiment, ou du moins l'endroit qui a servi de référence. Cet endroit, c'est le réel Louvre, un musée à Abu Dhabi. Une sorte de Louvre 2.0. Et il est super stylé, il y a un plafond comme dans le film Captain Marvel avec des espèces de trous qui font passer de la lumière. Enfin, ça y ressemble pas mal. Donc les artistes ont pris ça comme référence parce que oui, quand tu travailles sur des effets dans des films, il y a absolument des références partout pour obtenir plus de réalisme par exemple dans les créatures ou par exemple du coup dans les environnements. Donc sur le tournage, ils ont recréé une salle énorme avec ces espèces de trous de lumière en haut qui laissaient passer de la lumière et du coup ces espèces de god rays super stylés. Et ensuite, les artistes ont effacé tous ces murs-là et ont recréé un environnement ultra immense, limite infini, pour donc créer cet effet d'intelligence artificielle. Et franchement, le résultat final est super stylé. Voilà, donc ça c'était les quelques petits trucs cools sur le film Captain Marvel. Maintenant, je vais vous expliquer très brièvement comment j'ai recréé ces effets d'énergie que tu peux voir dans Captain Marvel. Pour m'aider et pour vous aider à recréer cet effet-là, j'ai simulé un pack entier de photons. Les photons, ce sont donc l'énergie qui sort de Captain Marvel. Et j'en ai fait un pack. Donc, qui dit pack, dit trailer. Donc voici le trailer du photon pack. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ce petit trailer t'a plu. Il est maintenant en vente dans le lien dans la description. Si tu l'achètes, merci beaucoup. Ça aide vachement au financement de la chaîne. Et du coup, ça me permet de continuer à vous faire du contenu et d'essayer d'augmenter la qualité toujours plus. D'ailleurs, il y a un concours où je vous le fais gagner. Donc, allez sur mon Instagram, c'est Atom underscore visual. Et tu regardes le dernier post et il y aura toutes les informations pour vous faire gagner ce pack. Donc voilà, je voulais faire un petit jeu de concours. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir une chance de le gagner. Donc, allez voir mon Instagram, c'est Atom underscore visual. Maintenant, parlons un petit peu de comment j'ai recréé cet effet-là. Donc, j'ai utilisé mon pack déjà de photons. Tous les plans que tu as vus déjà à l'extérieur avec cette merveilleuse actrice, je l'ai tourné sur fond vert à l'extérieur. Pourquoi sur fond vert ? Eh bien, pour avoir un résultat beaucoup plus réaliste sur le détourage de l'actrice. Parce que si je devais faire une rotoscopie sur ses cheveux à la main, je me fous en l'air. Donc, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le King, donc pour enlever le fond vert. Et ensuite, ça me permettait de prendre mes photons et de les placer là où je voulais dans l'image. Il y a plusieurs catégories dans mon pack. Donc, à chaque catégorie, ça fonctionne. Donc, par exemple, pour les photons qui s'enroulent autour de son corps, eh bien, j'ai utilisé la catégorie Roll. C'est plein de simulations qui tournent sur elles-mêmes, comme si, eh bien, ça s'enroulait autour d'un objet. Et ensuite, sur ces photons-là, j'ai utilisé une combinaison d'effets de Deep Glow et de Vesicol Vibrance du site Video Copilot pour, du coup, rajouter cet effet de lueur et de couleur super cool. Donc, ça, c'était les explications très brièves. Il y a encore plein de choses à explorer. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, dimanche à 19h, je vais faire un live sur l'effet Captain Marvel où je vous révélerai beaucoup plus de secrets et beaucoup plus de petits tips pour exploiter cet effet-là beaucoup mieux. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux dimanche. Ça sera convivial et on va échanger un petit peu nos connaissances. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Avant de vous quitter, je voulais vous dire un petit truc parce que je reçois plein de messages à propos de ça. Dès que je mets un t-shirt avec des designs un petit peu cools, dans la description, on me demande des dizaines et des dizaines de commentaires. C'est quoi ce t-shirt ? Alors, j'y répondrai maintenant à chaque fois que j'ai un t-shirt. Ça peut vous aussi, au moins, vous faire découvrir des trucs cools. Donc, ce t-shirt-là, parce que je pense que vous l'avez vu, c'est un t-shirt de la marque Not Venemus. Ils font des trucs super cools. J'ai trouvé ça sur Instagram, mais franchement... Donc, allez voir le lien dans la description. Donc, maintenant, quand je mettrai des t-shirts cools, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc, pensez à checker avant de le demander dans les commentaires. Voilà, c'était la petite touche. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais il fallait que je le dise. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage ST' 501